Il déclarait... La diplomatie sent une force qui l'accompagne. Qui pourrait se moquer de la voix des Etats-Unis ? Il réfléchit des fois, il regarde les Tamarocs derrière, tout ça. Ah non, écoutez, bon d'accord. Écoutez, bon ça va, on verra. Échange d'avis vis-à-vis des grandes puissances. La Turquie, les Russes, sans parler des grandes puissances, les pays, les P5, les pays du conseil de sécurité, ils sont des pays nucléaires aussi. Il y a tout cela. Dans notre région, il y a des pays qui émergent aussi. Concernant la condamnation du Rwanda par les pays de la sous-région, il a rassuré les élus qu'il a vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, faire pression à ses homologues, à tous les forums, pour exiger des sanctions contre le Rwanda. On a des problèmes, il faut le résoudre. J'ai vu le président se poumonner fortement, comme jamais je ne l'ai vu par le passé. Et je ne pense pas que le chef d'Etat ait fait la même chose dans ce pays pour réclamer des sanctions contre le Rwanda. Ou tout au moins la condamnation. Dans divers forums, le vice-président de cette assemblée, le prof Mbatt, il a fait le même exercice quelque part. Vous avez suivi. Ça n'a pas bougé dans le sens de ce que nous souhaitions. Même si nous avons raison. Donc il y a des choses que nous devons corriger en interne. Ce n'est pas une perte de temps ce que j'ai dit, c'est une remarque importante pour toutes les autres questions. Ça nous concerne. Nous devons nous réveiller, prendre à bras le corps nos problèmes et commencer à le résoudre au niveau interne. Nous avons besoin d'une organisation forte. La prise de conscience à tout le niveau s'impose, a-t-il martelé. Les budgets destinés à l'armée n'arrivent pas totalement aux concernés, confirment certains élus. Mboussania Moussi est d'avis qu'il faut arrêter l'hémorragie et sanctionner les détourneurs. Dans ma génération, j'ai vu l'armée congolaise zahiroise à l'époque aller séjourner à 700 kilomètres d'N'Djamena, à Abéché, au nord du Tchad, en train de stopper Kadhafi, qui faisait des grabuges contre le Tchad. Il est allé même jusqu'à Fayah Larjo, à la frontière sud de la Libye. Mettons les moyens là où il faut le mettre. Ceux qui probablement les détournent ailleurs, dénonçons-le, vous êtes l'autorité budgétaire. Et les prisons sont là aussi pour arrêter d'autres. Si quelqu'un trompe qu'il a 1000 soldats alors qu'il en a 100 et qu'il reçoit l'argent pour 1000, c'est quand même quelqu'un qui mérite la prison, non ? La diplomatie ne vaut pas un pénis sans son corollaire, un dispositif sécuritaire efficient et dissuasif. Et c'est sous Félix Hontont-Tussekedi que la RDC se penche sérieusement sur la question de l'efficacité de son armée. Avec Dieu et la volonté du président de la République, nous y arriverons, précise le Mineta. Antipas Moussagnamouissi est très heureux de voir des alliés du peuple.